Bonjour tout le monde, je m'appelle Humer et aujourd'hui je vais vous apprendre Java en boucle fort imbriqué ou Java nested for loop. Et en plus, si vous êtes de nouveau dans cette chaîne, je fais des vidéos de Java chaque week-end et aussi pensez à vous de m'abonner. Si vous êtes nouveau ici. Ok, en premier, on va commencer par apprendre Java nested for loop ou le boucle fort imbriqué en faisant une classe. Une classe par exemple, for boucle fort imbriqué. Donc imbriqué, il faut écrire .java.ok. Voilà. Maintenant, je dois écrire public Full juridique. Donc imbriqué, le public static void. OK. OK. En premier, c'est quoi Java Boucle Fort Imbriqué? OK. Le Java Boucle Fort Imbriqué, c'est une structure de boucle qui contient une ou plusieurs boucles dans une autre boucle. OK. Si vous êtes confus ou mélangé ou que vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer des exemples en utilisant Java Boucle Fort Imbriqué. OK. En premier, on va commencer par écrire fort, le boucle fort, puis parenthèse, entier, A est égale à zéro. A est plus petit que, par exemple, 6, puis A++. Alors, ça, c'est notre premier boucle. OK. Ça, c'est notre premier boucle fort. Maintenant, dans les curly braces de cette première boucle fort, on peut mettre une autre fort, et on appelle ça boucle fort Imbriqué. C'est le deuxième fort. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. OK. Alors, on va mettre une condition. Alors, notre nom d'une variante, par exemple, g est égale à zéro, puis g est plus petit que 7, g plus plus. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écrire système.out.println pour exécuter, pour savoir qu'il y aura quoi dans notre output. OK. Maintenant, quand on va exécuter ce code, regardez qu'est-ce qui va arriver. Oups. Attends. Par exemple, j'ai la variable j. Je m'excuse. La variable j. OK. Regardez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez ce que c'est en train de faire. Ça va exécuter le deuxième for loop, comme beaucoup des fois. Et en plus, ça exécute les deux boucles fortes ensemble. Alors, par exemple, anti-a est égale à zéro, a est plus petit que 6. Alors, comme la limite, c'est 5. La limite, c'est 5. Attentez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deux fois, puis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trois fois, puis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que ça va exécuter comme beaucoup des fois. Ouais, regardez, ça va exécuter 5 fois. Car en premier, ici, ça va aller dans le premier boucle fort, OK? Puis ça va aller dans les conditions et ça va checker si les conditions sont vraies ou fausses. Alors, par exemple, anti-a est égale à zéro, a est plus petit que 6, 0 est plus petit que 6, a plus plus. L'incrémentation. Alors, ici, on a mis notre limite. Alors, ce sera 5. Puis ici, la condition, c'est vrai, alors ça va procéder dans l'autre boucle fort. Alors, anti-g est égale à zéro, g est plus petit que 7, g est plus plus. Puis ici, dans le système data.println, on a mis j. J, c'est pas j. J, on a mis j, ouais. Puis, regardez. Ça va exécuter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ici, regardez, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, la limite, ce sera 5. Alors, ça, ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va exécuter 5 fois ici. Et, mais, pourquoi ça n'exécute pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ça, c'est parce qu'ici, c'est g est plus petit que 7. Alors, 0, ce sera 1, 2, non, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, regardez, le septième, ce sera 6 quand on va commencer par 0. Alors, c'est pour cette raison-là que ça va juste exécuter jusqu'à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au lieu de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça va juste exécuter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 fois. Mais, si on fait l'inverse, par exemple, là, on écrit la variable A. Regardez, qu'est-ce qui varie? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 0, 0, 0, 0. Puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, oui. Regardez, qu'est-ce que ça va faire? 0, 0, 0, 0. Ça va... Regardez, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, à... Regarde, ça va aller... En premier, ça va aller dans... En boucle fort. Non, je m'excuse. Si on est en train d'exécuter celui-là, alors, ça va aller dans celui-là en premier, je pense. Alors, entier, j est égal à 0. Ou j est plus petit que 7. Alors, 6. Alors, ça a mis la limite. Alors, ça va exécuter... Regardez, attendez. Regardez. 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va exécuter 0, 7 fois. Puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va juste exécuter 1, 6 fois. Puis, 2, 6 fois. Puis, 3, 6 fois. Puis, 4, 6 fois. Puis, 5, 6 fois. Regardez. La raison pourquoi, comme ça exécute 0, 0, 0, c'est parce que, regardez. Entier, j est égal à 0, j est plus petit que 7, j plus plus. Alors, ça va exécuter 0, 0, comme 1, 2, 1, 1, 1, comme 6 fois. Puis, après, ça va aller comme... Je ne sais pas. Mais, ça va aller ici. On tire à a est égal à 0, a est plus petit que 6. 5. A est plus petit que 6. Regardez. Alors, ça va exécuter 0, 0, 0, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Alors, ça va... Regarde. Ça va exécuter 0, 0, comme 1, 1, 1, tous les trucs-là, tous les nombres, comme 5 fois. Car, en premier, ça va aller dans cette for loop. A est plus petit que 6, alors 5. Alors, ça va exécuter 5 fois à cause de l'incrémentation. Puis, c'était aller dans celui-là. Alors, j est plus petit que... J est plus petit que 7. Alors, c'est pour cette raison-là que ça a exécuté 1, 1, 1, 1, 1, 6 fois 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 fois comme... Un truc comme ça. OK. C'était ça pour ma vidéo. C'était ça pour ma vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up bouton. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye.